Ces créatures étaient là bien avant nous Si on n'y prend pas garde Elles seront donc encore là bien après Bienvenue à Jurassic Park Et bien bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Moi c'est le cas Aujourd'hui vous êtes sur la vidéo du 3ème siècle 3ème épisode de l'écran Et aujourd'hui nous allons parler d'un film que je suis allé voir Jurassic World Fallen Kingdom Je suis un peu en retard par rapport à ce film Parce que je l'ai vu il y a pas mal de temps Et j'avais partagé sur Instagram le ticket de caisse Et je suis allé le voir le 30.06.2018 à 20h48 Donc oui il y a pas mal de mots en avant Et bien moi je dis que nous allons commencer tout de suite Ouais j'ai pas mon clap Donc ben let's go Et bien le titre du film original est bien évidemment Jurassic World Fallen Kingdom C'est un film d'action science fiction qui dure 2h05 Qui a été créé en 2018 Le titre québécois est le monde jurassique le royaume déchu Ouais ils auraient peut-être pu trouver mieux pour le Québec Bien évidemment ce film fait partie de la saga Jurassic Park Du premier opus de Steven Spielberg A été réalisé par Juan Antonio Bayona Avec un box office de 1,3 millions de dollars Maintenant le résumé Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos Et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World Isla Nublar a été abandonnée par les humains Alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle Lorsque le volcan inactif commence à rugir Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction Nous pouvons y retrouver dans le film Chris Pratt Qui a joué dans le premier Jurassic World Les Gardiens de la Galaxie Avengers Infinity War Passengers Et encore d'autres Breeze Dallas Awards Qui a joué aussi dans le premier Jurassic World Dans Spider-Man 3 Terminator Renaissance Mais mec c'est quoi cette merde ? Terminator Renaissance Et encore d'autres Le fameux Jeff Goldblum Qui a joué dans le premier Jurassic Park La Mouche Independence Day de 1996 Thor Ragnarok Et encore d'autres Juste pour information Sachez que l'île Isla Nublar existe vraiment L'île se trouve à l'ouest du Costa Rica Et sachez aussi qu'on peut y passer des vacances dessus Voilà l'information En musique nous pouvons retrouver Michael Giachino Composant la musique du jeu vidéo Le monde perdu Jurassic Park Il travaille aussi avec le producteur Gigi Abrams D'ailleurs Gigi Abrams a été un des producteurs pour Overlord Et j'attends vraiment ce film avec impatience Il y aura peut-être un épisode sur celui-ci En société de production nous avons Amblin Entertainment Apache Legendary Et Universal Pictures Là nous avons parlé pour la création du film Maintenant nous allons parler à la visualisation du film Donc sachez que dans le premier et le second opus de Jurassic World Il y a un méchant dinosaure Donc bien sûr pour créer un monstre beaucoup plus vorace que le premier Jurassic World Il y a eu une histoire d'ADN Parce que dans le premier Jurassic World on a eu l'Indominus Rex Et bien dans celui-là nous avons l'Indoraptor Je vous ferai un schéma visuel parce que j'ai des dinosaures à disposition Qui ressemblent à ceux qu'il y a dans le film Pour que vous compreniez bien comment l'Indoraptor a été créé Moi je trouve que personnellement au niveau des effets spéciaux Ils sont corrects, ils sont bien faits La texture est jolie Je trouve que les couleurs sont magnifiques aussi Il y a aussi des effets avec fond vert Utilisé pour la scène de la boule de verre qui tombe dans le ravin En fait ils ont créé un chariot sur des rails Ils ont fixé une caméra devant les deux comédiens Et ils ont mis tout simplement un fond vert juste derrière Qui les suivait pour pouvoir incruster Et faire comme s'ils tombaient dans le ravin Maintenant je vais vous citer tous les dinosaures visibles dans le film Alors j'ai dû regarder le film plusieurs fois Pour bien tout simplement les reconnaître, les identifier Et je vous le dis j'ai passé longtemps Donc il y a le Mosasaurus, le Tyrannosaurus rex, le Velociraptor, le Brachiosaurus, le Cynociraptops, le Baryonyx, le Carnotosaurus, l'Allosaurus, l'Ankylosaurus, le Pachycephalosaurus Parasaurus Parasau Parasaurophus Parasau Parasau Meta Le Parasau, le Parasauro, le Parasauro, le Parasaurolophus, le Galiminus, le Compsionatus, l'Apatosaurus, le Triceratops, le Stygosaure, le Pteranodon et le fameux Indoraptor. Je vous ferai un schéma visuel parce que j'ai des dinosaures à disposition qui ressemblent à ce qu'il y a dans le film pour que vous compreniez bien comment l'Indoraptor a été créé. Voici le Tyrannosaurus Rex, l'Indominus Rex, l'Indominus Rex décédé, le Velociraptor Blue, même s'il n'est pas bleu, le Mosasaur, bon il est vivant normalement, et l'Indoraptor. Donc dans le premier Jurassic World, le Tyrannosaurus Rex et le Velociraptor essayent de combattre l'Indominus Rex et n'y arrivent pas trop on va dire. Et le Mosasaur sort de son bassin aquatique pour lui choper à la gorge et le fait couler dans son bassin. Dans Jurassic World, Fallen Kingdom, l'Indominus Rex est alors mort. Et des chercheurs viennent dans le bassin aquatique pour récupérer une côte. Voici un morceau de côte. Ce morceau de côte a été fusionné avec l'ADN de Blue pour générer l'Indoraptor. Pour certaines scènes, il a fallu utiliser les animatroniques. Les scènes particulières sont bien évidemment avec l'Indoraptor parce qu'on a des plans rapprochés sur lui. Après, il y a énormément beaucoup d'effets visuels. Il faut des logiciels de création 3D, d'animation, de texture, il faut de tout sur ça. Et pour pouvoir animer chacun de ces dinosaures, il faut plusieurs personnes qui s'occupent tout simplement des mouvements. Donc ils ont des télécommandes entre leurs mains et ils pivotent chaque joystick, bouton, etc. Pour pouvoir faire les mouvements des yeux, des mâchoires, de la peau. Il a un frisson, par exemple, il tremble d'un certain mouvement. Ça, c'est vraiment un travail qu'il faut vraiment maîtriser. Et le truc dans tout ça que je suis très content, c'est le studio de Stan Winston qui a créé ces dinosaures. Je suis très content parce que l'univers de Stan Winston, c'est un truc de malade. Le studio a créé le costume de Predator, d'Alien, Terminator, Pumping Head et encore énormément de films. Donc dans le studio, il faut créer les dents, une par une, mettre en bas des gencives un peu des veines, comme une vraie peau. Donc ça aussi, c'est des détails qu'il faut vraiment y penser quand on fait un film. C'est vraiment très réaliste au final. Je suis vraiment très content du studio de Stan Winston. Malheureusement, la personne, Stan Winston, n'est plus là de nos jours. Il serait sûrement fier. Après, selon les scènes, il faut créer le dinosaure en animatronique. Mais il n'y a pas que la tête. Il faut aussi faire peut-être un peu le bus, comme le torse, comme la scène du camion avec le Tyrannosaurus. Après, je trouve que dans le rôle d'Owen, donc Chris Pratt, je trouve qu'il s'intéresse moins au personnage que dans le premier film, genre Six World. Il s'implique moins dans les choses, je trouve, il se retient un peu. Il ne dit pas tout ce qu'il a envie de dire, il se retient, quoi. Il ne veut pas tout montrer. Après, sinon, le reste des comédiens, ça passe. Après, au niveau des décors, la façon de filmer, je trouve que c'est très bien filmé. Et aussi, le réalisateur, en même temps, ce n'est pas un mec qui ne s'y connaît pas, quoi. L'Indoraptor est une parfaite machine à tuer. Il est ultra résistant. Par ailleurs, un mec, dans le film, a voulu lui arracher là-dedans parce qu'il fait la collection des dentitions de dinosaures. Donc, il a voulu lui arracher et il n'a pas pu. Il est ultra résistant. Je trouve que la forme de la tête de l'Indoraptor est énormément rapprochée à celui de l'Indominus Rex. C'est normal parce que, voilà, ça provient de son ADN. Mais, je trouve quand même qu'on dirait quasi le même, sauf en noir et plus petit et plus rapide. L'Indoraptor avait différents modèles pour la création de la créature. Pour le premier concept de l'Indoraptor, ce n'était pas du jaune qu'il y avait, mais du rouge sur la tête, descendant jusqu'au dos. Et la version finale, des traits jaunes qui descendent jusqu'à la queue. Oui, n'ayez pas l'esprit mal passé. À partir de la mâchoire jusqu'au postérieur. Des deux côtés. Après, il y a eu plusieurs modèles créés sur les logiciels de 3D. C'est une préférée. C'est quand le Byron X arrive par un des conduits d'un bunker, on va dire. Où il y a de la lave qui commence à arriver lorsque le volcan a fait éruption. J'adore cette scène. Elle est vraiment saturée vers l'orange. Ça me fait... C'est joli, je trouve. L'ambiance est... Est très bien faite, je trouve, pour cette scène. Par contre, ce qui me déçoue un peu, c'est la façon dont meurt l'Indoraptor. C'est légèrement brutal. Ils auraient pu le faire mourir autrement. Là, c'est trop... C'est trop... Comment dire ? C'est pas assez développé, je trouve. Sachez aussi qu'il y aura sûrement un Jurassic World 3. Alors, la date n'est pas officielle. Mais elle sera en mars, je crois. En mars 2021. Pour les fans, retenez-vous. Après, pour moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le changement du logo Jurassic World. Parce que dans le premier Jurassic World... Ça, il y a écrit tout simplement Jurassic World. Il y a, bien sûr, la tête fossilisée du Tyrannosaurus Rex. Avec effet de pierre grise. Que dans le second, c'est quasi pareil. Avec écrit juste en dessous Jurassic World Fallen Kingdom. Et que c'est fissuré. On voit qu'il s'est passé quelque chose. On sent que ça ne va pas être très gentil. Du main à main. Ça a fait une grosse baston entre les dinosaures. Mais ça, ça m'a vraiment plu. J'ai réussi à être fixé pendant deux minutes à comparer les deux. C'est vraiment intéressant, je trouve, pour moi. L'affiche DVD qui est très jolie, je trouve. La saturation, elle est bien mise comme il faut. Elle est vraiment très sympa. Après, pour bien sûr, pour pouvoir créer les scènes de film, il faut créer un storyboard. Ben oui. Alors là, j'ai pu trouver sur internet, pas des storyboard, mais des artworks. Plutôt des concept art. Des images de scènes. Je trouve qu'ils sont très bien faits. Jolis. Ils sont très beaux. Bon là, je m'éloigne un peu peut-être du sujet. Jurassic Park 4. Oui, pas 4. Pas Jurassic World. Jurassic Park 4 a fallu voir le jour. Ça ne va peut-être pas vous plaire quand je vais le dire. L'idée, c'était de créer des dinosaures humains. Oui. Humanoïdes, quoi. Un dinosaure mi-humain. Je ne sais pas trop si ça allait fonctionner, quand même. Ben bon, c'est une idée. Et aussi, il y a le jeu vidéo Jurassic World Evolution. Où on peut créer son propre parc. Mettre les dinosaures qu'on veut à les faire évoluer. Enfin bref, il est sympa aussi ce jeu. Il est très récent, en plus. Après, il existe les NES. Si ça vous intéresse. Le scénario est correct, je trouve. Moi, il y a un truc qui me gêne. C'est par rapport aux environnements. Parce que dans le premier Jurassic World, on se déplaçait beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Que dans le second, ben perso, à vers la fin, on reste toujours, toujours sur le château. Et du coup, on ne change pas. On est toujours dedans, dedans. Au bout d'un moment, ça me fait... J'ai quand même l'impression d'être enfermé. Donc du coup, voilà, c'est dommage. Et après, il y a juste un truc qui est un peu chelou. À quel moment, une petite fille appuie sur le bouton pour ouvrir une barrière pour que les dinosaures se barrent sur le monde entier ? À quel moment... Bon, je dois me dire, c'est une chance pour Jurassic World 3. Mais bon... D'où s'était venue l'idée de cliquer sur ce bouton pour libérer les dinosaures ? Non, mais c'est vrai, quoi. À quel moment ? Il faut y réfléchir, ça aussi. Voilà, je sais, ça fait peur de les faire mourir. Mais bon, juste au dernier moment. Pouf. Allez, on les libère. Après, que dire de plus ? Après, c'est un film à voir en famille. Il est vraiment très chouette. Je l'ai vu avec mon ami, moi, au cinéma. Et voilà. Donc, voilà. Regardez-le. Si vous ne l'avez toujours pas vu. Il est disponible aussi en DVD, 4K, Ultra HD et en Blu-ray. Voilà, donc... Dans vos espaces culturels. Bonjour, j'adore faire de la pub. Vraiment, les créatures sont bien faites. Les comédiens jouent à peu près leur rôle, on va dire. Je trouve que c'est un beau casting, quand même. Bien sûr, ils ont tourné sur la vraie île. Donc, sur l'île Isla Nublar. Donc, sur toutes les scènes à Isla Nublar, sauf pendant la scène du volcan qui explose, il n'y a pas de trucage, quoi. Il n'y a pas de fond vert. C'est... Quand ils sont arrivés dans le parc du Jurassic World, ils ont vraiment foutu le merdier. Il n'y a aucun montage. Enfin, aucun montage. Si, il y a un peu. Mais du genre, les trucs par terre, les vitres cassées. Ça, ça a vraiment été fait directement sur place. Tout simplement pour éviter de faire des effets spéciaux et perdre du temps alors qu'on pouvait le faire en réalité et que ça serait beaucoup plus simple et réaliste. Vraiment, chacun de ces vidéos d'or sont très bien faits. Personnellement, là, je ne vois que du positif dans le film. Il y a sûrement du négatif. Mais voilà, je ne suis peut-être pas assez performant pour pouvoir les décrypter. Et bien voilà, donc j'ai à peu près dit beaucoup de choses. Il y a sûrement quand même des trucs que j'ai oublié de dire. Mais pour la vidéo, ça ira. Et bien du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. À laisser des commentaires tout simplement pour poser tes questions. Et à t'abonner si t'enviens. C'est ton choix. Et bien j'espère que ce troisième épisode sur l'écran t'a plu. Voilà, donc t'as appris pas mal de choses et de secrets sur le film. Donc on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501